Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie! Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre où, à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la balance. Donc, pour du 1er au 22, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail, c'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail, donc on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, le 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis, le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail. Ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail. Ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le soleil et la lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie. On va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là. Plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune, et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le soleil et la lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro-boulot-dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme s'il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis, il est là aussi pour nous appeler à nous dire, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante. est probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer, première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation, continuez, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher. Ou le matin, pour juste se centrer, ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planètes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça autour de ça. Le point positif de cette nouvelle Lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle Lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir des nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine Lune en poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés, Vierge-Poisson, avec cette nouvelle Lune-là et cette pleine Lune. On va aller voir après ça, pour chacun des signes, si ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine Lune-là en poisson. Premièrement, c'est une pleine Lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais, parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine Lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire un genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer, parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous. Pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, ça prend de l'énergie de faire ça. Des fois, on ne se rend pas compte de ça, donc vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, 28 degrés, c'est le degré du cancer. Donc, on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres puis les nôtres. Donc, c'est comme si on est dans une bulle émotive tout ensemble, puis on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile des fois à prendre du recul par rapport à ça. Et ensuite, nous allons avoir le soleil en vierge. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là à la fin septembre. Et aussi de prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle, parce que Mars en balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon la plus naturelle possible. et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon la plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le soleil ou la lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité et dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Eh oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention, premièrement, à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées autour de la fin septembre, avec cette telle lune-là dont on a parlé et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie et nos relations. Mais autour de ce Mercure rétrograde en balance, je vous dis, ça va être un défi. Donc, il faut faire encore plus attention. Puis, ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose et ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, ne prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ce serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça. Utilisez ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis, en plus, Vénus va être en scorpion. Donc, beaucoup d'intensité dans les relations puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Chers versos, soleil en verso ou ascendant verso ou encore lune en verso, allons voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Donc, premièrement, on a cette nouvelle lune en vierge et pour vous, ça tombe dans votre maison 8. Donc, la maison 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison de l'argent qui est mis en commun avec d'autres personnes, de l'argent qu'on reçoit soit du gouvernement, soit d'un investissement commun. Mettons, on a une propriété avec quelqu'un. Ça peut être aussi, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de culte, de transformation. Donc, une nouvelle lune dans cette maison-là, ça pourrait, bien, en vierge aussi, ça pourrait nous parler soit d'une nouvelle thérapie qu'on commence, soit d'un nouvel intérêt qui est plus, on va dire, occulte. Ça peut parler d'astrologie, ça peut parler de tarot, ça peut parler toutes sortes de choses qui sont comme moins mainstream, on va dire. On peut parler aussi d'une nouvelle phase où on va travailler sur nous-mêmes parce que la maison 8 étant la maison de la transformation dans le signe de la vierge qui est beaucoup dans le développement personnel. En tout cas, on va chercher à être une meilleure personne. Ça peut parler aussi d'un nouvel intérêt amoureux où ça sera très passionné avec Mars aussi qui est là. ou aussi une nouvelle phase en lien avec les finances qu'on met en commun avec quelqu'un d'autre. Donc, ça peut parler d'un nouvel investissement commun, ça peut parler d'une nouvelle source de revenus avec qui on est en partenariat. Et ensuite de ça, la pleine lune qui tombe dans la maison opposée qui est la maison 2 va être une pleine lune en poisson. Donc, vraiment une fin de cycle et pour vous, ça va parler d'argent beaucoup qui va être au cœur de cette pleine lune puisque c'est votre maison 2. Donc, on parle d'argent, investissement, vie financière. Donc, peut-être la fin d'un certain revenu, peut-être la fin d'un certain emploi, d'une source de revenus. Mais là, on a vu que juste avant ça, vous débutez quelque chose qui est peut-être qui va vous apporter un revenu mais qui va être conjoint avec une autre personne. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre ça. Donc, peut-être que vous avez arrêté un emploi pour justement aller avec un partenariat quelconque, un investissement peut-être immobilier. Mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle en lien avec la vie financière. Peut-être que vous étiez, vous aviez certaines dettes et là, on met fin à des dettes. Ça, c'est vraiment positif. Peut-être que vous avez terminé un certain investissement. Donc, ça, ça peut être aussi positif mais on a quand même Neptune qui est là. Donc, il faut faire attention parce que la clarté ne sera pas là. Il peut y avoir un potentiel d'illusion. Et Neptune en maison 2, ça peut nous parler aussi de dissolution de certains biens matériels, perdre certaines choses. Donc, faire attention aussi à peut-être mettre au clair qu'est-ce qui a de la valeur pour vous matériellement dans votre vie où vous souhaitez investir parce qu'il va y avoir un ménage à faire à ce niveau-là. Soit dans vos biens personnels, soit dans vos investissements, mais il va y avoir un ménage dans vos ressources à faire. Et de façon générale, le soleil va être dans votre maison 8 jusqu'au 22 septembre, donc maison de la transformation. Là, ça va être très développement personnel, purge intérieur. On fait le ménage. Peut-être aussi quelque chose, quelqu'un qui arrive qui vous enflamme. ça, je vous le souhaite. Et à partir du 22 septembre, le soleil sera dans votre maison 9 en balance. Donc là, ça va être plus joyeux. Vous allez avoir envie de peut-être voyager avec la maison 9, peut-être prendre un nouveau cours. Ça parle d'apprentissage, ça parle de système de croyance, ça parle au niveau légal aussi, la maison 9. Seul petit hic, à partir du 27 septembre, mercure rétrograde dans votre maison 9. Donc, ça va être un temps peut-être plus d'introspection par rapport à de la nouvelle information qu'on va aller chercher. Ça se peut que vous décidiez de vraiment enrichir votre perception de la vie, mais là, ça va se faire de plus de façon individuelle en introspection parce qu'on a ce mercure rétrograde qui brime un peu nos communications avec les autres. Donc voilà, allons voir avec le tarot. Oui, on va aller voir ça pour nos versos. Oui, donc pour les versos, pour le mois de septembre, je vais voir avec l'oracle en premier et on a la carte « Laissez aller, faire confiance au destin et utiliser notre courage ». Trois cartes de tarot. On a le trois de denier, cavalier de denier et le cinq de bâton à l'envers. Et le cinq de bâton à l'envers. OK. Ces cartes-là, pour moi, elles me parlent beaucoup de fin d'un travail, fin d'un conflit qu'on avait peut-être possiblement avec notre travail ou avec l'employeur. Donc, on a parlé, je pense, d'un partenariat en début de mois, c'est ça, Julie? Potentiellement un partenariat financier. Donc, peu importe la forme de ce partenariat-là, il sort aussi dans vos cartes. Donc, avec la première carte, le trois de denier et c'est quelque chose qui peut-être, vous voyez, plus difficilement, je dirais. Peut-être que vous avez des doutes de l'insécurité par rapport à ça avec le cavalier de denier parce que c'est quelque chose qui va se faire tranquillement, graduellement. Donc, retrouvez vos repères et avec le cinq de bâton, peut-être que vous avez eu un moment un peu plus difficile dernièrement. Donc, ça dit l'oracle de continuer. Donc, let go, si c'est la fin d'un emploi, allez-y, faites confiance. Ça dit aussi de faire confiance au destin. Ce qui arrive dans votre vie ce mois-ci, c'est très karmique, c'est très destiné. Le partenariat, même si c'est quelque chose que c'est un risque pour vous, c'est peut-être quelque chose que justement, comme je disais, vous avez de la misère à voir comment ça pourrait fonctionner ou est-ce que ça va être suffisant selon les cas. ça va être graduel, ça va prendre son temps, mais ça va être là pour rester. Et au moins positif, il y a le conflit en négatif. Donc, les armes qui tombent, on laisse aller le conflit, on laisse aller une situation qui ne nous convient plus, qui allait contre nos valeurs ou soit qui allait à contre-courant dans d'autres aspects de notre vie pour retrouver un peu plus d'équilibre. Mais au début, ça va être un ajustement à faire qui va se faire graduellement. Est-ce que tu avais un autre message, Julie? J'allais juste dire que vu qu'on est dans la maison 8, qui est beaucoup comme la transformation jusqu'au 22 septembre, donc c'est une maison des fois qui est vécue un peu plus difficilement, donc ça peut parler, je voyais une corrélation potentielle avec le 5 de bâton à l'envers, qui est comme on est dans quelque chose de plus difficile, des émotions inconfortables un peu à gérer, mais plus le mois avance, plus on se sort de ça puis l'énergie est plus légère. Oui, absolument. Puis de faire confiance, c'est le mot d'ordre. J'aime ça. Bien, merci beaucoup, Sophie. Merci. Et merci à vous, les Verso. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada